bonjour c'est ken aujourd'hui je vous montrer une séance spéciale abdo gainage avant de commencer je me présente je m'appelle ken je suis coach sportif et préparateur physique et l'objectif de ma chaîne ici c'est vous montrer qu'on peut atteindre n'importe quel objectif physique et athlétique depuis chez soi j'ai créé de nombreux programmes pour prendre du muscle des programmes de préparation physique général et des programmes pour perdre de poids donc là aujourd'hui je vous montrer une séance qui fait partie d'un des programmes le programme silhouette fit et fine et tonique sur 30 séances donc je vous ai déjà mis deux vidéos de ces séances là donc il ya plusieurs mois déjà une séance spéciale renfo une séance spéciale cardio et aujourd'hui ce sera une séance spéciale abdos et gainage alors je vous montre cette séance que vous allez faire la science avec moi le principe c'est faire les sciences avec moi il y aura l'échauffement le corps de science et le retour au calme vous avez juste à me suivre en vidéo et à souffrir avec moi et faites la séance et je vous retrouve tout de suite après allez on est parti pour une nouvelle séance abdos abdos glénage donc là ça va être que ça en 30 secondes d'effort il ya que 5 secondes de repos 7 exercices que sur les abdos et je mettrai 30 secondes de repos à peu près entre chaque chaque tour d'accord on va partir sur trois tours encore une fois ça va bien chauffer on est parti on va se chauffer tranquillement donc vous avez dû voir je suis en chaussettes donc aujourd'hui toute la séance va se faire en chaussettes alors je vous laisse autant de vos chaussures si vous n'avez plus les chaussures voilà vous mettez en chaussettes et là on va s'échauffer tranquillement donc j'ai les mains au sol d'accord le mountain climber on connaît ici je recule un peu on va chercher à glisser les pieds on l'a déjà fait ici on va chercher à glisser les pieds donc je rentre le menthe je le répète ça c'est pas bon je suis apachi sur les bras je me repousse du sol le plus possible je vais chercher à glisser une jambe et l'autre donc vous rappelez je suis très fort au dessus des poignets ce qu'il faut pas faire c'est être en appui sur les jambes sinon voilà les fesses elles montent il faut pas que les fesses montent on est bien sûr du gainage d'accord on connaît déjà le mountain climber ici ou en interne on passe un peu la même chose ce qu'on va chercher à glisser d'accord pour pouvoir rajouter de la vitesse facilement en glissant car on va essayer un petit peu pour s'échauffer donc je le répète encore une fois si on a mal au poignet on met les coudes soit sur une table sur une chaise peu importe ici et on y voit j'échauffe un petit peu on rentre le ventre voilà on cherche à bien gagner ok un peu dans le même genre parce que si c'est un peu plus dur c'est deux pire du temps ici je rentre le ventre ça va être deux temps je reviens il faut bien glisser ainsi vous glissez pas bien mettez une chaussette mettez une chaussette ouais pourquoi pas une chaussette c'est une serviette sous les pieds pour vraiment profiter de ça pour pouvoir glisser facilement on est parti depuis même temps hop hop voilà donc rentrez bien le ventre c'est pas juste amener les genoux ça vous porte bien le ventre c'est un tir c'est vraiment le gainage qui nous ramène le bassin là on va voir un gainage qui est vraiment costaud je vais mettre les pieds volontairement contre le même pour ne pas glisser vous mettez les pieds contre calpé contre mur peu importe ici c'est pour pas glisser je suis sur les coudes ok on connaît je suis sur les coudes mais là je vais augmenter vraiment la difficulté du gainage en tendant les bras devant ici je reviens donc celui là il est très très dur si on ne fait pas bien si on n'est pas bien concentré son ventre avec une légère rétroversion du bassin pour augmenter le gainage et la protection du dos on va se faire mal au dos je vous montre ce que c'est la rétroversion du bassin ici je rentre le ventre je suis en gainage normal je veux augmenter ce gainage je vais renforcer ma sangle abdominale et protéger mon dos faire une petite rétroversion du bassin vous voyez normal ok pour bien comprendre là je suis en gainage normal corps naturel là je vais ramener le bassin un petit peu vers l'avant comme si je voulais abondir un petit peu le dos ce qui va augmenter la contraction sur le gainage et les abdos ça me permet d'aller plus loin on y va ici comme bon naturel je rentre le ventre bassin rétroversion j'aurai un petit peu le dos et là les bras au début devant ici vous voyez les mains sont devant les épaules c'est déjà pas mal déjà dur je repose c'est pas une montée descente c'est pas ça quand c'est les mains et devant ok on y va là devant hop je redescends et si je suis à l'aise plus loin devant vous avez vu là on sent le gainage tout de suite beaucoup plus dur ok c'est extrêmement dur celui-là il est vraiment très dur donc faites attention à votre dos si c'est dur encore une fois on fait jambes écartées ou sur les genoux genoux c'est facile on commence sur les pieds c'est trop dur j'écarte les jambes c'est trop dur je mets sur les genoux toujours attention à votre dos vous avez mal au dos c'est que le gainage n'est pas maîtrisé c'est que cette rotation du bassin ici cette rétroversion du bassin n'est pas maîtrisé vous faites jamais mal au dos vous avez mal au dos c'est pas bon et ensuite il y aura des crunchs donc ici sur le dos là je vais lever les genoux au dessus du bassin je prends le ventre je vais décoller les épaules et là partir sur un genou puis sur l'autre je suis pas obligé de toucher une coude ou alors je ramène légèrement mon genou mais je préfère faire juste ici pas bouger les genoux comme ça on est sur du gainage en même temps je pivote sur un côté et de l'autre au pire vous cherchez avec la main le tibia d'accord ne cherchez pas à vous tasser surtout pas ne cherchez pas à s'enrouler vous cherchez à lever les épaules pivoter vous cherchez à toucher le tibia avec la main d'accord vous vous alternez les mains sur la nuque hop 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 d'accord on est parti ok donc 30 secondes d'effort 5 secondes de repos donc il y a 7 exercices et je mettrais un petit temps de pause à chaque à chaque avant à la fin de chaque tour ok ça marche alors on va être parti on va commencer avec le plus dur le gainage donc toujours avec le plus dur le gainage avec les mains devant je lance le chrono on est prêt allez 3 2 1 allez c'est parti on revient le ventre et cherche à ouvrir les bras devant et revenir pense bien au gainage lâchez surtout pas le gainage c'est bon de vous faire mal au dos doucement on cherche à stabiliser en position dure et il reste 5 secondes et c'est parti donc là on glisse à les pieds un pied après l'autre je glisse voilà je rends bien le ventre ça va être un petit peu plus facile que quand on fait ça en glisser et bien l'idée c'est de pouvoir garder la cadence facilement et de rentrer le ventre allez 5 secondes 2 1 ok je fais un peu les pieds les deux en même temps c'est parti hop je regarde pensez à la rentrée le ventre hein c'est vraiment un départ depuis le gainage c'est trop dur vous faites alterner vous faites des pauses vous récupérez 3 2 1 ok allez sur le dos allez c'est vrai c'est rapide hein même moi je suis surpris et là chercher un côté et l'autre j'alterne surtout pas rapide j'alterne un côté j'alterne l'autre pour le vent bien les épaules sans rouler la colonne au début je vais pas très très haut je fais exprès je cherche à vraiment rentrer le ventre sentir les obis si je vais trop haut je peux juste faire un placement sur la colonne et écraser les organes vers le bas donc je pivote c'est de faire en sorte que le bassin ne décolle pas ok on récupère là on va faire toujours côté droit on va chercher le tibia gauche ok toujours le tibia gauche on revient on va chercher que le tibia gauche je descends donc on s'occupe que des obliques côté droit en fait c'est le côté droit c'est de faire en sorte des obliques voilà on va chercher que le tibia gauche on pivote bien le ciel est assez chaud ça brûle c'est normal mettez les mains derrière la tête parce que vous avez mal à la nuque enfin main sur le bas de la tête hein n'écrasez pas la tête n'écrasez pas la nuque ok on va refaire en dynamique d'accord en dynamique gauche droite pareil elle repasse en dynamique on fera le côté tout à l'heure pas trop vite on va chercher à bien pivoter des épaules on va chercher légèrement l'extérieur du tibia c'est encore mieux si on va chercher l'extérieur du tibia ça nous oblige à pivoter un peu plus et surtout le bassin ne décolle pas je le répète le bassin ne décolle pas hein on stabilise bien pas besoin d'aller très très loin pas besoin de faire de grandes amplitudes ok donc là on va chercher que le tibia côté droit on change de côté donc que le côté droit on va travailler donc le côté gauche donc là je vais chercher le tibia gauche droit droit je vais chercher le tibia droit d'accord donc le côté de tout à l'heure et là le tour est fini après encore une petite pose on fera trois tours comme ça forcément le deuxième il faudra être en pire en pire sentez le ventre ça chauffe ok on relâche on récupère alors il faut vraiment pour les abdos la sangle abdominale mais tous avoir une belle sangle abdominale si normal il est important de bien rentrer le ventre et pas juste se jeter quand on va être fatigué on va tendance à pouvoir exagérer le mouvement et là on n'est plus tout à fait sur le glénage on est juste sur un tassement des organes d'accord donc c'est vraiment pas bon donc chercher toujours à rentrer le ventre quitte à faire des pauses et reprendre d'accord je vais pas trop expliquer ici aussi pensez à souffler quand vous pivotez on exclure bien on rend de la rotation d'accord ok on va repartir j'essaie quelques secondes encore j'essaie une dizaine de secondes on va repartir sur le tour je prends pas trop de recul parce que les abdos vont faire très vite là ça chauffe c'est bien on ne profite pas donc c'est chaud ok on est reparti j'en lance le chrono allez le gainage dure 1 et c'est parti les mains les pieds bien bloqués je tends le bras je tends l'autre doucement on essaie de bien sentir le gainage c'est en rétroversion après rappelez vous c'est en rétroversion pour augmenter l'intensité sur le gainage je souffle bien à chaque mouvement j'écrase le ventre ok le crunch c'est tout de suite sur le dos c'est rapide non c'est pas le crunch c'est le montagne pulver je fais n'importe quoi excusez moi montagne pulver on se met sur les mains c'est parti les pieds ternés 5 à 10 secondes c'est pas énorme on lâche pas on reste les pieds ternés après c'est les deux genoux en même temps 10 secondes ok on relâche les deux genoux en même temps ok c'est reparti allez moi je suis quand même pour un sache l'eau surtout si on se concentre bien son ventre si vous avez mal aux épaules aide des peaux de relâcher les coupes sont insupport sinon allez 8 secondes 2 1 ok les crunchs aide sur le dos on vient de récupérer les épaules aussi allez c'est parti en alterné pas en rapide pivote bien on souffle bien à chaque rotation attention il n'y a pas de mouvement de jambe les genoux ne sont pas collés à la poitrine les genoux sont bien au dessus du bassin pour forcer à le détruire et maintenir son gainage pour pas que le bassin nous bouge ok on relâche donc là on va chercher que le tibia droit tout le même coté c'est parti le coté droit donc on travaille le coté droit on va chercher le tibia gauche je me trompe c'est pas grave le tibia gauche moi encore on va chercher ma main de droite sur le tibia gauche si vous faites le tibia droit c'est pas grave l'idée c'est de faire tête de côté de façon égale parce que vous avez mal à la duque vous mettez la main derrière la tête ok là on va faire alterner donc gauche et droite alterner c'est parti allez on a bientôt fini le deuxième tour je vois ça là vous vous dites ah vivement que c'est stinguine c'est dur ça chauffe j'en peux plus c'est normal et c'est un peu le but c'est que vous faites bien soufflez bien à ramondir donc on va chercher l'extérieur du tibia je prends pas d'élan je contrôle les mouvements 5 secondes dans une porte ok allez l'autre tibia donc moi là c'est le tibia droit peut-être le dos allez c'est parti allez toujours le même le tibia droit que je touche du côté opposé mais toujours le même tibia je vais chercher le tibia je vais reposer pour le sol je repars c'est une bonne sorte de dos ça chauffe bien ça brûle voilà rentrez bien le ventre ok on a fait deux tours il y en reste un je laisse 30 secondes de repos avant de repartir on va pas se récupérer un petit peu dernier tour c'est le dernier tour je sais que vous allez avoir envie de lâcher certains exercices c'est très dur le seul cas où on lâche dans la bonne heure c'est parce qu'on n'arrive plus à corriger la posture d'accord si on passe en bouche si on fait n'importe quoi là on relâche 2, 3, 4, 5 secondes peu importe toujours on respecte la posture ok les 30 secondes on y arrive c'est reparti on est prêt on est prêt je lance le chrono allez engainage allez go et là vous me dites merde j'ai pas récupéré j'ai un temps mal c'est normal c'était le but c'est repartir sur les abdos de plus en plus fatigué c'est trop dur on pose les genoux au sol ou on écarte les pieds c'est un peu plus facile mais si vous posez les genoux au sol ça permet de mieux contrôler bassin de rétroversion moi je vais le rendre le plus possible c'est le 5 ans plus dur mais moi mon dos est protégé et ça va prendre le gainage ok allez le mountain climber je ne me tourne pas cette fois ci c'est parti on alterne alors j'ai eu tous les exercices comme ça en restant concentré sur le ventre rentré bah ouais c'est sûr qu'au bout d'un moment le ventre reste rentré vous lui a un peu plus facile c'est toujours rentré en travaillant dessus c'est là où le ventre va s'applatir c'est comme ça que le ventre s'applatir d'accord il va enregistrer ça il va resserrer il va rester serré c'est l'idée 5,6 ou même poire malheureusement aujourd'hui allez c'est parti les deux genoux en même temps les deux en même temps et on branche le ventre on ramène on revient on ramène on revient on revient soufflez bien hein écrasez bien le ventre allez ne lâchez pas ok les crunchs allez tout de suite sur le dos allez alternez Un côté, deux vols, pas trop vite. On s'estime bien à lever les épaules, pivoter sans décoller le bassin. Une main à la tête ou une main à la nuque. Fait sentir que ça ne brûle pas que le haut. Moi, je sens surtout le bas, les obliques. D'accord ? Donc c'est important de vous concentrer sur le bas du vent dès le début pour sentir que ça part du bas jusqu'en haut. Et pas seulement le haut. Si vous ne sentez que le haut, relâchez. Si vous ne sentez que le haut, c'est de vous tassez trop. Allez, on ne va chercher qu'un côté. Moi, je vais toucher le tibia gauche. D'accord ? Moi, je vais chercher à toucher le tibia gauche, le tibia gauche. Ça fait bien. Allez, ça chauffe, ça brûle les obliques. Concentrez-vous bien sur le bas du ventre, les obliques. Ce n'est pas décoller le bassin. Ok, on relâche. Alterné. Ok ? Allez, on est parti. On alterné. Je souffle bien. Je vais chercher de l'extérieur, le tibia. On arrive bientôt au bout. Allez, ça sera juste l'autre tibia. Cinq secondes. Je vais rentrer bien le bas du ventre. Je relâche. Allez, le tibia droit, moi. Ok, on est reparti. Prêt ? Allez, c'est parti. Allez, c'est le dernier. Toujours le même, le tibia droit. Je change. Rentrez bien le bas du ventre. Pivotez bien sans tasser les chants cherchés. Enroulez la colonne. Je décolle légèrement les épaules. Je pivote. Et là, je suis sur les obliques. Vous voyez, c'est des petits amplitudes. Je n'exagère pas les amplitudes. Pour vraiment sentir le bas du ventre. Allez, ça brûle. Je sais, ça brûle. Il reste trois, deux, un. Ok, on relâche. On souffle bien. Voilà, l'idée, c'est vraiment sentir le bas du ventre. Si vous avez senti surtout le haut, je vous invite à refaire cette séance pour vraiment réussir à cibler le bas. D'accord ? Parce que là, l'intérêt, c'est avoir le ventre plat. Donc, c'est important de maîtriser ce bas du ventre entré et de ne pas faire tout comme ça. Là, je me bousille juste. C'est tout ce que je fais. Le mettre au haut, je me bousille juste. C'est juste que je rentre le ventre, je décolle. Là, allez, je ne suis pas plus haut que ça. Là, ici, c'est moins intéressant. Surtout, si je ne maîtrise pas bien le plancher très bien, ce n'est pas intéressant. C'est vraiment le bas du ventre. Je décolle. Il n'y a pas des petites rotations. Ok ? Allez, là, on va relâcher un petit peu les abdos. Donc, je vais mettre les bras tendus sur les genoux. Là, je vais amener le bassin en avant, doucement. Voilà, je relâche en douceur. Et on revient. Ne forcez pas sur le dos. Vous ne pouvez pas vous faire mal au dos. Je vais en douceur. Là, ici. Si vous n'êtes pas à l'aise comme ça, notre possibilité, c'est de se mettre sur le ventre. Les bras loin devant. Et là, je me agrandis. Si vous êtes plus souple, vous rapprochez les mains. D'accord ? Vous ne pouvez pas vous faire mal au dos. Je vais sentir que ça étire le ventre. Plus on est souple, plus on rapproche les mains. Donc, le bassin là, ici. Le bassin ne se décolle pas. Je contrôle. Je m'agrandis bien. Une dernière fois. On souffle bien en haut. Ok, on relâche. Et ça sera bon pour aujourd'hui. Merci à vous. Donc, voilà. Là, c'était une séance de mon programme. Si je veux être fine et tonique, on fait en 30 séances. Donc, il y a plusieurs séances. Il y en a 30. Et les séances, on y va par étapes. Bien sûr, les premières séances, c'est vraiment les séances pour débutants. Surtout, les trois premières séances où on va apprendre tous les gestes et postures. Puis, petit à petit, on avance. Donc, les séances sont vraiment variées. Vous ne pouvez pas vous ennuyer. Les intensités, les efforts, les exercices sont tous différents. Donc, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à aller voir tous mes programmes pour voir quel genre de séance qui peut, quel genre de programme peut correspondre à votre objectif. Sinon, vous allez juste aller dans la description. Je vous mets le lien de mon site internet pour accéder à mes programmes. Sinon, vous avez juste à cliquer ici pour accéder directement à tous mes programmes. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501